... Bonsoir, le temps est particulièrement clément en ce moment. Et regardez ces magnifiques couchers de soleil que nous avons. Une photo en direction de la Haute-Corse, cette fois-ci avec ce magnifique ciel dégagé et ce soleil qui a vraiment illuminé tout le ciel. Et une autre photo vers les Hautes-Alpes avec un peu plus de nuages, mais ce ciel de feu vraiment qui se met en place. Alors nous avons les conditions anticycloniques qui vont persister pendant plusieurs jours. Les perturbations, vous le voyez, passent beaucoup plus au nord. Mais on sera un peu en limite de celle-ci pour la journée de demain qui va réussir un peu à se faufiler sur les régions situées le plus au nord de la France. Donc c'est vrai qu'au réveil, là-bas, il y aura des passages nuageux plus nombreux. Localement, risque d'averse de pluie, notamment du côté de l'île. Ce sera plus nuageux vers les côtes de la Manche et le long du littoral atlantique. Et dans l'après-midi, la Mazère va quand même s'assécher. Donc il y aura de plus belles éclaircies qui vont revenir. Toujours quand même des passages nuageux assez importants. Et la petite limite va glisser cette fois vers le département de l'Or jusqu'aux Ardennes avec donc ce risque de pluie, mais très très localisé. Les températures vont progresser là-bas avec 9 degrés pour les Hauts-de-France, 2 degrés à peine en revanche pour Nancy ou encore vers Besançon. Et dans l'après-midi, les températures vont progresser de 1 degré à 2 degrés par endroit. On aura quand même 17, 18 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 22 degrés sur la moitié sud. Alors pour la suite, nous avons notre Mazère Chaux qui persiste encore tout au long du week-end. On sera tout simplement dans les normales de saison. Mais elle va gagner du terrain petit à petit et surtout va nous permettre de basculer au-dessus des normales de saison pour le début de la semaine prochaine. Ça reste encore à confirmer, mais globalement pour ce week-end, ce qui est sûr, c'est qu'il fera vraiment très beau pour tout le monde. Peut-être plus nuageux sur la Bretagne, la pointe du Cotentin. Dimanche, ça va également concerner les côtes de la Manche et en descendant vers le sud-ouest de la France. Mais l'impression générale restera très positive et le soleil partout ailleurs sera vraiment généreux. Alors on prend maintenant la direction des Antilles avec là-bas aussi beaucoup de soleil, mais des températures beaucoup plus clémentes, une trentaine de degrés. Donc localement, il pourrait y avoir un petit orage en Martinique ou en Guadeloupe en fin d'après-midi. Pour l'océan Indien maintenant, le temps reste très calme à Mayotte et à La Réunion. Quelques passages nuageux sans aucune conséquence. Et nous avons appris pour l'océan Pacifique, quelques orages qui ponctuellement pourraient éclater pour la Polynésie. Tout de suite, le journal Anne-Sophie Lapix. Bonsoir à tous, les brouillards sont nombreux, les gelées également ce matin ont été particulièrement importantes. Regardez quand même ces très belles images en direction du Maine-et-Loire avec le brouillard qui était présent au cœur de cette campagne magnifique. Et une autre photo cette fois vers les Pyrénées-Atlantiques avec là aussi les brouillards. Mais on voit comment ça se dissiper peu à peu lorsque la masse d'air se réchauffe. Ça va continuer comme ça pendant quelques jours. Mais regardez un petit peu les températures que nous avons eues ce matin. Des gelées vraiment présentes à Colmar, Grenoble, Montluçon ou encore à Epinal avec pratiquement au moins 2,5 degrés ce matin aux alentours de 7 heures. Alors ça va un petit peu se calmer pour ces prochains jours. Mais malgré tout, notre anticyclone reste bien puissant. Donc un ciel bien dégagé dans la nuit favorise justement ce rayonnement nocturne et donc ces chutes de température. On aura un peu plus de nuages demain matin sur les régions de l'extrême nord à cause de cette perturbation qui arrive à se glisser donc sur l'hexagone. Regardez ce que ça va donner sur vos cartes météo avec très localement ce risque de pluie vers l'île. Plus nuageux vers les côtes de la Manche et le long du littoral atlantique. Partout ailleurs en revanche, le soleil sera généreux. Et dans l'après-midi, il y aura beaucoup plus de cumulus qui vont se former dans le ciel sur les deux tiers de la France. Et la limite avec ce risque d'averse de pluie va glisser davantage vers le département de l'Eure du côté d'Amiens et en allant en direction des Ardennes. Les températures vont progresser sous la couverture nuageuse. Donc on aura 6-9 degrés sur l'extrême nord. En revanche, partout ailleurs, ça restera bien frais. A peine 2-3 degrés dans les villes. Donc probablement encore dégelé à votre réveil demain matin dans les campagnes. Et ensuite, dans le courant de l'après-midi, les températures vont un peu progresser. On va gagner 1 à 2 degrés supplémentaires par endroit. On aura encore une vingtaine de degrés sur la moitié sud. Alors pour la suite, on attend encore cette masse d'air chaud particulièrement importante sur l'ensemble de la France. Ça va continuer la semaine prochaine avec un week-end en plus qui va s'annoncer vraiment très lumineux pour tout le monde. Il y aura peut-être plus de passages nuageux vers la Bretagne et la pointe du Cotentin samedi. Ce sera le cas également dimanche sur la moitié ouest. Là encore davantage de cumulus. Mais sinon, l'impression générale, vous le voyez, restera particulièrement agréable. Et ensuite, pour la journée de lundi, ça devrait continuer comme ça. Mais cette fois-ci avec plus de nuages vers les bords de Manche. Allez, on prend maintenant la direction de la Chine. Dans le nord en particulier, où de terribles pluies s'abattent depuis une semaine. Près de 2 km² de plantations ont été endommagées. Et plus de 17 000 maisons se sont littéralement effondrées. Ce sont près d'1 700 000 personnes qui sont affectées par ces pluies. Il est tombé 3 mois de pluie en l'espace de quelques jours seulement. Et la rivière Fenn, à Mamatin, sont plus haut niveau depuis 40 ans. Demain, nous serons le vendredi 15 octobre. C'est l'heure maintenant de retrouver un nouveau numéro d'envoyé spécial. Très belle soirée, à demain. Sous-titrage ST' 501